Allez, coucou, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc me revoici, me revoilà toujours ce dimanche 23 juin 2024. Donc petit capoute à la vôtre, donc je ne sais pas comment je vais interpréter ce titre, mais j'ai vu que j'avais très peu de vues, c'est normal, j'étais absente, et puis quand on ne parle pas de politique, ça n'intéresse personne. Donc je me suis rappelé qu'il y a très 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 longtemps, je voyais donc Macron isolé, seul, à l'écart de certaines personnes, d'accord ? Donc là je vais vous parler en ce qui concerne, après les législatives. Donc je vais vous faire montrer à travers l'oracle de l'œil de Lotus, et ce que j'ai vu, ce n'est pas réjouissant, voilà. Donc on va se dire petit capoute, et puis après je vais vous faire à la fin, la prière de volonté du courage, car il va en falloir pour certaines familles. Donc on sait très bien vis-à-vis de, comment dire, le RN, on va dire barba papa, voilà. Alors d'après ce que j'ai ressenti, ce qui m'a fait revenir vers vous, c'est que, je le répète encore, il y a très longtemps, je voyais donc notre... Enfin, ce n'est pas le mien. Macron, être isolé à l'écart. Donc quelque part, c'est... On va vers autre chose, on va vers une transformation, je vais vous dire, d'accord ? Voilà. Donc ce que j'ai vu, ce n'est pas très réjouissant. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc ici... Ici nous avons les nouvelles, hein, news, des événements proches. Ici, ok. Ici nous avons le conflit. Ici est sorti, donc, l'homme, un homme. Donc, pour moi, ce n'est pas une femme. Pour moi, c'est un homme. Mais ce qui est sorti derrière, c'est donc une poignée de main, amitié. Donc moi, j'ai pensé peut-être qu'il y aurait... C'est vrai que la carte, la lame de l'union n'est pas sortie. Mais peut-être que Macron va se... va s'unir, entre guillemets, avec Barba Papa. D'accord ? Hein ? Puisqu'ici, nous avons... C'est que je l'ai mis. L'homme. Il doit être derrière. Voilà. L'homme. Et ici, nous avons ici une poignée de main. Il y a marqué amitié. Or, vous savez, devant les écrans, ça se bagarre. Il y a des conflits. Mais bon, ils mangent tous ensemble du caviar, etc. Mais ensuite, ici, il y a la transformation. Il y a quelque chose qui va changer. Chemi devient papillon. OK ? Ici, il y a la force. Donc, pour moi, la force, ça peut nous dire deux choses différentes. Deux sujets différents. Avoir la force en soi-même. Mais la force peut représenter aussi Barba Papa. Quelqu'un de fort. Quelqu'un de... de très droit. Donc, c'est pour ça que j'ai vu la transformation ici. Hein ? Mais pas vraiment dans le bon sens. Je suis désolée. Pas vraiment dans le bon sens. Donc, pour Cathy, je pense... Je pense que Barba Papa pourrait donc l'emporter. Le RL, si vous voulez. D'accord ? Je ne vois pas Macron. Et je ne vois pas Mélenchonchon. Donc, je ne pourrais pas dire dictateur. Mais quelqu'un de très droit qui voudrait réparer certaines choses, mais vis-à-vis de ses projets, d'accord ? Donc, c'est pas réjouissant. Je suis désolée. Ensuite, ici, nous avons donc la naissance. Donc là, ce n'est pas la naissance d'un enfant. C'est la naissance d'un projet. Son projet, d'accord ? Et ensuite, il est sorti l'hiver. Alors, est-ce que ce projet va naître en hiver ? Donc, soit en fin d'année ou en début d'année. Hein ? Voilà. Malheureusement, ici, nous voyons donc les ennuis. Ici, nous voyons des départs. On voit le train qui s'en va. Départ. On voit les oiseaux aussi qui partent. Et ici, malheureusement, départ de famille. Donc, ça pourrait représenter, malheureusement, pour certaines personnes, tout dépend dans quel camp vous êtes. Ça peut représenter des départs de, comment dire, d'immigrés, migrants. Je vois ici de nombreux départs, de nombreuses familles qui vont partir. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, donc des immigrés. Mais ça peut être aussi des Français. Donc, ils vont avoir des ennuis parce qu'ils devront partir. Et des familles entières. On voit bien le mot famille. On voit un arbre avec plein de petits cœurs. Les familles, etc. Et ce projet, ce projet ici, donc, via la naissance, c'est représenté avec un berceau. Mais moi, ça peut être représenté aussi dans ce, comment dire, dans cet oracle. Il n'y a pas l'œuf, vous savez, le projet. Donc, c'est représenté ici. Moi, j'ai pensé que c'est le projet qui, là, depuis un certain temps, qui va naître en hiver. Ici, il est sorti aussi, donc, la perte. On voit une pie qui vole des choses, qui brillent. Donc, ça peut représenter plusieurs sujets aussi à la fois. Ça peut représenter aussi, pardon. Peut-être que c'est lié, hein, vous savez ce qu'ils veulent mettre en place. Si vous ne travaillez pas, il va falloir travailler. Ça pourrait peut-être toucher aux aides. Aux aides des personnes célibataires. Aux aides, ici, donc, des familles. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai vu. Donc, pour Cathy, je suis désolée, hein, s'il y a des pros Mélenchon, etc., je ne le vois pas. Et tout à l'heure, je cuisinais. Et c'est pour ça que je suis revenue assez rapidement, parce que j'avais du temps devant moi. Et je me rappelais, il y a très, très longtemps, pour les personnes qui me suivent depuis très, très longtemps, je voyais Macron isolé. Il y avait l'isolement, il y avait la solitude, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, puisqu'ils sont tous potes, hein, je m'excuse, mais je vais parler comme ça. Et, c'est vrai que la carte de l'union n'est pas sortie, mais ce qui est sorti ici, hein, ça sera après, donc, les législatives, la transformation, l'homme, ici, et une poignée de main. Donc, peut-être que Macron va être en lien avec Barba Papa. D'accord ? Donc, il va y avoir une énorme transformation en France. Donc, en premier lieu, ça va être aussi la sécurité. Voilà. La sécurité. Donc, c'est quelqu'un de fort. Il va y travailler fortement pour pouvoir aboutir à son projet. Pardon. Il va travailler d'arrache-pied, j'ai envie de vous dire. Alors, il y aura peut-être certaines choses positives, mais je vois du négatif, donc je suis encore désolé, hein. Et donc, cette lame peut nous dire aussi, il y a la force, d'avoir la force, le courage d'affronter ce qui va passer. C'est pour ça que je voyais donc des, comment dire, souvent, je disais ça va bouger dans les rues. Je ne sais plus comment je vous ai dit ça tout à l'heure. Je vois oui, comme des manifestations, etc. Peut-être des débordements. Il y a aussi ces familles ici, de départ. Ennui, moi j'ai envie de vous dire aussi la peur. Il y en a qui vont avoir peur. Il va y avoir de la tristesse. Il va y avoir des larmes. Parce qu'il y a des familles qui devront partir. Donc, ici. Donc, la sécurité, bien sûr, etc. etc. Donc, quelque part, vous savez, j'ai envie de vous dire un petit peu d'ictac dure aussi, également. Par contre, je n'ai pas sorti les larmes et c'est mon ressenti personnel. J'ai l'impression que via l'Ukraine, je pense qu'il y aura un arrêt d'aide. Donc, vous avez bien entendu, un arrêt d'aide. Mais si, avec cette lame de la pie qui vole, donc la perte, donc, il est fort possible aussi, on le sait très bien, ce qui veut le mettre en place, c'est retirer de certaines aides aux personnes qui ne travaillent pas, qui ne veulent pas faire d'effort de travailler ou qui ne peuvent pas travailler aussi. Vous avez des personnes qui voudraient travailler mais qui ne peuvent pas. Donc, je ne vois pas ça dans l'immédiat, mais l'effort possible que ça se fasse dans le temps. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de, comment dire, qu'il y aurait du monde dans les rues, jouer comme des débordements aussi parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas être contents et ça va causer donc, malheureusement, de la peur, de la peur, de la tristesse, de la tristesse, des larmes chez certaines familles. Donc, vous voyez, je n'en dis pas beaucoup, je dis l'essentiel, maintenant, nous verrons bien par la suite, peut-être que je peux me tromper, donc, je vais recommencer sur la première, en premier, donc, donc, ici, les nouvelles, hein, il y a marqué, il y a marqué ici, événements proches, donc, c'est quand même bientôt, donc, quelque part, je vois aussi des conflits, hein, est sorti aussi, donc, je récapitule, l'homme, et juste derrière, ici, l'homme, il y a une poignée de main, on voit bien une poignée de main, c'est des poignées de main de deux hommes, et non, un homme et une femme, voilà, il y a marqué amitié, mais bon, et ici, donc, la transformation, transformation pour la France aussi, pas toujours dans le positif, malheureusement, je ne pense pas que le pouvoir d'achat va énormément baisser, etc., etc., donc, ici, cet homme-là, j'ai envie de vous dire, barba papa, représente vraiment la force, quelqu'un de déterminé, voilà, quelqu'un de déterminé, jouant un peu de, jouant quand même un petit peu de la dictature, déterminé, et à mon avis, il va travailler d'arrache-pied, voilà, il va se donner à fond dans son projet qui va naître, je pense, cet hiver, je ne sais pas si c'est en fin d'année ou en début d'année, donc, voilà ce que je peux vous dire, voilà, vous voyez, ça ne dure pas longtemps, c'est pour ça que j'avais pensé, après, faire cette prière, donc, de volonté et de courage pour certaines familles, parce que ça va toucher des familles, comment dire, des immigrés, mais ça va toucher aussi des familles françaises aussi, il y a des choses qui vont, donc, prière de volonté et de courage, donc, avant, il y a des moments dans la vie où l'on se sent tout petit, avoir la force et le courage de passer à l'action demande bien souvent un effort surhumain, la volonté, la partie et la portée, pardon, de tous, mais peu savent se mettre dans les conditions les meilleures, méditer nécessite de lâcher prise, il va falloir lâcher prise, comme ce que je vous ai montré, donc, ce matin, dans le message lumière, et aura donc tendance à calmer, à remettre les choses en perspective, alors, si toutefois, nous en avons l'occasion, méditons, nul besoin de s'astreindre à une pratique indéterminée, interminable, pardon, et rigoureuse, quelques minutes suffisent, accompagnées d'une bonté et de longues respirations, visualisez une énergie bienveillante autour de vous en récitant donc cette prière qui va suivre. Prière de volonté et de courage. Comme le lion majestueux et scintillant de mille feux, j'accueille et j'accepte les épreuves de la vie. Je m'élève, lumière divine, caressant la cime des cieux, et sans crainte, j'imagine mon âme frôler la main du divin, je vais dire. J'envole ma peur et je respire, ce précieux calme qui soupire. Voilà, c'est pas très long, mais bon, peut-être que je me trompe, donc je ne sais pas comment je vais interpréter ce titre. peut-être législatif, je ne sais pas encore. En tout cas, il y a certaines choses qui vont changer. Donc, vous savez quelles parties commencent ceux qui sont du RN. Voilà. Je pense que les gens en ont tellement barres de certaines choses que, du coup, ça va aller de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire ? J'essaie de ne pas mettre trop de mots. Il y a des choses, des fois, à ne pas dire. Donc, voilà. Nous verrons bien par la suite, mais ça va causer des manifestations, des débordements. Il va y avoir des familles qui vont être, je suis désolée, dans la peur, je n'aime pas se dire ça, mais ils vont être dans la crainte. Dans la crainte, il va y avoir de la tristesse, il va y avoir des larmes vis-à-vis de ces départs. Départs de familles. De nombreuses familles. Il va y avoir aussi une toute petite partie du peuple qui voudra aussi partir et quitter la France aussi. Voilà. Donc, je ne vois pas beaucoup, comment dire, il va y avoir du positif, bien sûr, mais pour moi, comme je vous l'ai dit, le pouvoir d'achat ne va pas diminuer énormément. Donc, voilà, on quitte un cycle pour aller vers un autre cycle. Donc, voilà, ce n'est pas très long, je vais vous laisser, je vous souhaite une agréable soirée, malgré tout. Il y a peut-être des gens qui vont être contents, contents qu'il y a certaines familles qui vont quitter donc la France. Mais il faut bien savoir que vous avez des émigrés qui sont aussi très gentils, très humains, adorables. Et parfois, ce n'est pas toujours ces personnes qu'il faut faire quitter la France. Ce serait plutôt une espèce de racaille qu'il faudrait faire dégager de la France. Voilà. Je parle avec mes mots tout simples, je suis désolé. Donc, je vous dis à très bientôt. je reviendrai pour vous dire la suite de ce que j'avais vu en 2024. Je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Ouais, je reviendrai. Je ne vais pas tout mélanger. Voilà. Je reviendrai ultérieurement. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je n'ai pas vu Marie-Vonne. Coucou Marie-Vonne. Je fais un coucou aussi à Marie. Coucou Marie. Marie, et bien d'autres personnes aussi. Marie-Clémence, etc. Il y a aussi, je ne me rappelle plus, des pseudos. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue vous voir. Et je me suis trompée. J'ai vu que j'ai partagé deux fois ma vidéo. Puisqu'on m'avait montré pour mon générique. Et comme ça fait très longtemps que je ne suis pas venue, j'ai voulu mettre le générique. Et moi, je suis franche. Je n'ai rien à cacher. Et je ne suis pas arrivée. Donc, je vais y remédier. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada